Bonjour à tous et bienvenue sur la Minute Quintet qui présente quotidiennement la course du Quintet du jour. Si vous aimez cette vidéo, mettez un j'aime, abonnez-vous en activant la petite cloche, partagez-la et laissez votre pronostic en commentaire. Un tirage au sort aura lieu tous les mois parmi l'ensemble des commentaires avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com composé de nos meilleurs pronostics. En ce mardi 5 octobre 2021, direction l'hippodrome de Chantilly pour le prix de la chambre de M. le Prince, première course de la Réunion 1 où 16 galoppers âgés de 3 ans uniquement en découdront aux alentours de 13h50. Un gros handicap divisé de première épreuve offrant une allocation totale de 55 000 euros sera proposé aux turfistes français. Sur le parcours des 2000 mètres de la piste en gazon du Jockey Club, beaucoup peuvent prétendre au titre et c'est pourquoi il ne faudra une nouvelle fois pas hésiter à élargir ces combinaisons. Voici maintenant le pronostic en 8 chevaux de la minute quintet. En première position, nous retenons le numéro 9, ici 22-6. Cette représentante de l'entraînement de Jean-Pierre Gauvin portant la casac de son frère, l'écurie Jean-Paul Gauvin, sera une nouvelle fois montée par Marie Vélon. Si elle n'est pas malchanceuse dans la phase finale, elle peut terminer vite et remporter son quintet plus. En deuxième choix, le numéro 1, Brock. D'une belle régularité depuis le début de sa carrière et plus particulièrement depuis le début de l'année, il peut largement espérer remporter un quintet plus de ce genre. En troisième choix, retrouvons le numéro 7, High Lady. Maxime Guyon l'aime bien et pense que cette représentante de l'entraînement de Jean-Philippe Dubois peut remporter une compétition de ce genre, notamment grâce à l'aide du numéro 1 dans les stales de départ. En quatrième position, viendra le numéro 3, Népalais. Deuxième récemment sur le sable cet été avec Christophe Soumillan. Il va tenter de renouer avec la victoire à ce niveau de compétition avec l'aide de Stéphane Pasquet, qui le connaît sur le bout des doigts. En cinquième choix, faisons confiance au numéro 16, Full Flow. Bien placé en bas de tableau avec seulement 56 kg à porter sur le dos, cette pensionnaire d'Éric Libaud peut faire le chaud. Au sixième rang sera retenue la candidature du numéro 10, Prince de Montfort. Venant de s'imposer avec énormément de style, dans un terrain pénible, il devra être avantagé par l'assouplissement des pistes du jour. En avant-dernier choix, le numéro 15, Noble Amber. Portant la fameuse casac de l'écurie maréchal et entraînée par Édouard Lyon, cette femelle de trois ans supplémentée pour la circonstance n'est pas incapable de terminer parmi les cinq premiers. Pour clôturer ce pronostic, retenons le numéro 11, Villavagram. Francis Graffard, entraîneur de talent, la présente pour la première fois au niveau handicap, et ce n'est pas sans une idée derrière la tête. En cas de non partant, le numéro 12, Ok Boomer, présenté par Ludovic Gatbain, introduira alors notre pronostic en 8 chevaux. Abonnez-vous pour 1 euro sans engagement afin de découvrir notre abonnement VIP. Par exemple, hier, dimanche, Turf Sélection réussit le petit exploit de donner le tiercé dans le désordre de 101 euros tout de même. Pour vous abonner à Pronovip, rien de plus simple, puisqu'il vous suffit simplement de cliquer dans le lien situé dans la description. Si vous avez besoin d'informations complémentaires sur l'abonnement VIP pour ainsi recevoir en exclusivité nos meilleurs pronostics, laissez un commentaire et nos équipes vous contacteront dans la foulée en privé pour créer votre compte VIP. Merci à tous d'avoir écouté la Minute Quintée. Au passage, n'oubliez pas de vous abonner pour être averti du pronostic de demain en activant la petite cloche, de mettre un j'aime, de partager cette Minute Quintée, et surtout d'indiquer votre pronostic dans les commentaires afin de remporter le tirage au sort du mois offrant un abonnement VIP.